Alors les travaux que nous avons réalisés c'est l'isolation des combles par la pose d'une boîte de cellulose qui donc permet d'avoir isolé efficacement ces combles. Les aides dont on a bénéficié dans le cadre de ces travaux de rénovation énergétique des combles sont une aide du conseil départemental, c'est les crédits d'impôts, c'est le deuxième type d'aide, et le troisième type c'est le certificat d'économie d'énergie qui est versé par des entreprises, certaines entreprises, et lorsque l'on additionne toutes ces aides, ça représente à peu près de l'ordre de 50% quand même du montant de la facture. Le choix du professionnel s'est fait grâce à l'aide de l'ALEC qui m'ont permis de me conseiller efficacement sur un artisan, du fait que cet artisan était référencé comme quelqu'un de sérieux dans le domaine de la rénovation énergétique. Le confort s'est amélioré en ce sens que la maison est très bien chauffée, mieux qu'avant. On met un peu le chauffage en bas dans la pièce principale quand on regarde la télé ou qu'on lit, bon parce qu'on ne bouge pas, et même que lorsqu'on bouge on pourrait même s'en passer. Et surtout, dans la chambre, avant on avait besoin d'allumer le chauffage en plein hiver quand il faisait très froid par des températures comme il fait actuellement. Et là on a dû l'allumer un quart d'heure depuis le début de l'hiver et je trouve que franchement la chambre était très bien chauffée. Donc un bien-être et puis on peut dire aussi, enfin je pense qu'on enverra une amélioration sur la facture de chauffage parce qu'on se rend vraiment compte qu'on l'allume beaucoup moins qu'avant. Donc nous ne regrettons absolument pas avec mon mari d'avoir fait ses travaux d'isolation thermique. Je conseillerais très fortement, et je l'ai déjà fait d'ailleurs auprès de mes amis ou d'autres personnes, de s'adresser au service public de la rénovation énergétique, dont fait partie l'agence locale de l'énergie du climat, l'ALEC. Et je crois qu'il est indispensable d'avoir des gens sérieux qui vous conseillent de façon compétente et professionnelle sur le choix des matériaux, sur le choix des endroits où il faut agir pour bien isoler sa maison et sur le choix des professionnels qui sont compétents dans ce domaine-là bien particulier.